yo les gars on va rentrer dans le vif du cg direct ce matin je me réveille et là pour vous dire ce fait 5 minutes je suis levé ce matin je me réveille je reçois un snap d'un gars d'un abonné tout qui me fait ouais je me désabonne parce que je trouve que tu te la pète à mort de plus en plus donc que je décide de me désabonner de te retirer de snap de me barrer du gros de dégager de mes amis en gros il n'a pas dit de cette manière là mais c'est ce que ça voulait dire parce qu'apparemment je me la pète et donc que je l'ai écrit ironiquement sur sur le groupe et j'ai une personne qui m'a dit le combo oui c'était vrai qu'il était d'accord avec cette personne là parce que j'ai parti sur du justin bieber tout le temps tout le temps tout le temps et que je mettais maintenant des des comment dire des vidéos où je chantais que ma voix laissait à désirer ça je suis d'accord de toute façon c'est ce que je précise c'est c'est bizarre parce que j'écris des trucs mais les personnes n'élisent pas ou je sais pas ils sont trop teubés pour les comprendre je sais pas je vais carrément être franche je m'en fous j'ai rien à perdre j'ai rien à y gagner non plus mais enfin je vais dire je m'en fous je suis pas qui était qui me prend la tête quoi mais moi j'aime bien que les choses soient claires pour mes covers par exemple sur tous mes covers j'ai dit moi je me prends pas pour un chanteur à la base c'est juste un délire ou quoi j'aime bien chanter c'est passé c'est pas ça qui fait la foule j'aime bien chanter ça c'est sûr mais c'est pas pour autant que je me prends pour un chanteur que je dis que je suis bien j'ai jamais dit ça après il a eu une tantaine de personnes qui ont dit que je chantais bien et tout bon pour fort plaisir j'ai continué tout et c'est pas pour autant que je me dis moi tant ça y est je vais être je vais être une star mondiale ou quoi donc à la foudre je sais que c'est pas mon domaine et puis je sais que je chante pas bien donc ça je m'en fous si vous voulez pour le domaine du closing je sais c'est quoi votre problème à dire que je suis tout le temps sur de Justin Bieber c'est quoi le problème je vais dire c'est du closing et à ce que je sache ce que je présente de Justin Bieber c'est des vêtements ça ne ferait pas vous déranger plus que ça puisque c'est des vêtements alors vous n'êtes pas d'accord que je mette des covers vous n'êtes pas d'accord que je mette des vidéos closing quand ça parle de Justin Bieber vous n'êtes pas d'accord que je fasse si par exemple j'ai des manières sur certaines vidéos mais s'il vous plaît je vous rappelle que c'est ma chaîne c'est pas ma communauté qui la gère donc si j'ai envie de poster quelque chose sur ma chaîne comme cette vidéo là où normalement j'aurais pu la pousser sur que sur le groupe mais je m'en fous comme ça au moins tous mes abonnés le savent ce que je pense et comme ça les personnes à qui ça dérange que je sois sur du Justin Bieber H24 bah vous partez moi les francs sincèrement mis à part les avis que je peux avoir dans les commentaires et mon dieu alors ça je vais revenir aussi dessus sinon au niveau des vues des likes je m'en fous je fais comme tout tout le monde bien sûr que je demande des likes des vues et tout ça c'est normal sinon tu ne sars à rien dans le youtube game excusez-moi mais c'est clair que bon j'essaye de me débarquer je fais déjà pas des vidéos communes et tout donc forcément il n'y a pas beaucoup de monde qui se ramène alors voilà bref par exemple il y a des personnes qui viennent commenter sur mes vidéos des abonnés qui sont abonnés à ma chaîne depuis très longtemps qui cela ramène que quand ça leur plaise pas mais par contre en ça quand genre ça peut leur plaire et ben j'ai aucun avis ils peuvent me tacler ils vont me tacler et ça c'est un truc qui m'énerve et là je par contre je vis quelqu'un en particulier je dirais pas son blase et tout parce que j'ai pas à le faire mais je vis quelqu'un en particulier parce que ça m'a énervé de voir son commentaire comme ça alors qu'il peut commenter mes vidéos h24 et pas forcément me d'accord donc bon c'est pas grave ça c'est juste un détail bon enfin mettez-vous dans la tête les mecs quand même que c'est ma chaîne si j'ai envie de mettre des chansons où je me fous un pétard dans le cul en l'allumant et que ça ça partent en coup je le fais quoi enfin c'est dit je vois pourquoi ça peut vous déranger c'est c'est ma chaîne mais je me compte que je veux après si ça ne plaît pas certains abonnés toutes les vidéos ne peuvent pas plaire à tout le monde ça c'est une certitude la vidéo sur le short il y en a qui ça n'a pas plu du tout mais alors d'ailleurs là pratiquement la moitié des des personnes dont ça leur a pas plu parce que bah ils ils adhèrent pas et parce que bah c'est pas encore à la mode en France si vous voulez parce que bon bah quand ça sera à la mode et bah c'est ce point ça se qu'on est ça sera les premiers à apporter ça mais vraiment c'est pas grave on est tous pareil on est tous pareil sur un truc qui est dans le surfu et puis nous bah on est comme des glands en France parce qu'on est carrément on est carrément comment dirais-je coincé du cul sur la mode et bah voilà quoi on avance pas et puis bah du coup ce qui fait que tout le monde est pensé sur un sur un sur un style et puis ça l'avance par rapport à moi c'est comme ça la France on en revient de toute façon bon voilà à l'heure mais sinon enfin je mets littéralement ce que je peux sur mon youtube c'est pas aux abonnés de décider moi je vous demande très sincèrement beaucoup de fois ce que vous voulez que je mette et je retiens vos propositions et tout y'a aucun problème je travaille énormément dur sur les closing et tout je me fous dans la merde avec la chine mais ça ça vous regarde pas mais voilà je vous dis honnêtement pour acheter des vêtements pour pour pouvoir vous faire du contenu et tout ça parce qu'il ya un nom de star que vous appréciez pas forcément et bah ça vous plaît pas et ça c'est quand même assez grave c'est comme assez grave c'est quand même du closing je suis une chaîne de closing en généralité je vous mets du closing et ça vous plaît pas par rapport à un nom alors voilà de plus allez vérifier la définition du mot enfin enfin à dire du mot entre guillemets de quelqu'un qui se la paie parce que c'est pas ça c'est pas parce que je mets des vidéos de cover ou que je mets des vidéos que du Justin Bieber je me la paie donc en gros c'est ce que vous disiez c'est ce que vous disiez et ça c'est assez grave parce que c'est que vous connaissez pas la définition de ce mot là et de deux c'est un argument qui est pas valable du tout enfin je veux dire c'est quoi le problème s'est arrêté du kenny west ça serait passé crème parce qu'on voit tout le monde vendu kenny west maintenant mais ce qu'il faut que vous disiez c'est que justement avec une mousse de Justin Bieber que les bonnes les délires comme ça les bails comme ça les stars comme ça c'est grâce à eux que vous avez c'est le style que vous avez maintenant c'est eux qui ont sorti le délire même si bon bah des fois voilà chacune des stars que je viens de cité ils ont ils ont des fois des tenues pas très on va dire belles ou quoi les couleurs vont pas ensemble ou quoi comme Elia qui m'avait dit justement je suis d'accord les traités des tenues sont pas traduites mais ils sont pas clair et c'est ça qui fait le je refus dans le closing c'est qu'ils sont battre les reins et il y a des tenues comme ça qui sont hyper stylés et bah moi c'est ce qui me plait c'est le fait que justement maintenant on s'en bat les reins de comment on s'habille et ça peut donner un truc à s'esthier les gens ils se prennent pas la tête et ils sortent comme ça et tout le monde kiff bon pas tout le monde forcément mais 90% des gens kiffent et moi c'est ce qui me plait chez eux surtout chez Justin parce que lui est un style particulier et puis qu'en plus j'ai repris entre guillemets depuis le début de la chaîne avec les sarouelles et des l'air comme ça parce que oui vous me dites que maintenant ouais tu reprends trop le style de Justin et tout nanana parce que là j'en parle énormément beaucoup mais sinon sur les anciennes vidéos d'il y a 3 ans c'était pareil c'est juste que je ne sortais pas le nom parce que j'assumais pas trop d'être believer je pensais que j'allais tacler de ouf par les abonnés parce que Justin Bieber voilà nanana nanana parce que moi je me suis fait emmerdé quand j'étais plus jeune quand j'avais la mèche avec Justin je me suis fait emmerdé j'habite dans un quartier chaud les mecs c'est pas c'est pas facile d'équiper de Justin Bieber maintenant je l'assume pleinement je m'en fous sincèrement maintenant je sais que les mecs ils vont pas me faire chier de toute façon ça y est ils sont matures les mecs ils ont compris que c'est pas nous qui l'écoutons voilà voilà ce qu'ils se disent maintenant bah à l'époque voilà c'était pas ça bref voilà ce que je vais vous dire en trop en gros en généralité dans mes stages c'est que c'est que c'est ma chaîne je mets ce que je veux et c'est pas parce que je mets ce que je veux et que je mets des trucs que vous aimez pas que forcément je me la pète mais si c'est quoi ce délire je comprends pas là est-ce que moi je vais vous faire chier si vous faites vous avez fait un choix de quelque chose dans votre vie ah bah moi ça me plaît pas bah tu seras là tu te la pète mais non c'est wow bah ou là enfin moi au perso je comprends pas là je comprends pas surtout qu'il n'y a pas d'argument forcément derrière et moi c'est un truc qui minerve alors attendez ce que j'ai reçu un j'ai reçu un comment dire un truc sur facebook par rapport à ça justement regardez par toi même tes vidéos d'avant et de maintenant tu verras oui bah avant tu me demandais ce qu'on voulait comme vidéo maintenant tu enfouis qu'à ta tête tu chantes parce que Justin chante alors que ta voix c'est pire qu'une casserole une casserole bientôt tu vas jouer de la batterie ou de la guitare voilà ce qu'on voit là ce qu'on me dit et c'est très deux secondes de la part de cette personne là parce que c'est une personne non plus que j'apprécie vraiment beaucoup enfin je sais pas pas ce qu'il me disait que j'apprécie pas tu me diras mais euh mais voilà enfin regarde tes vidéos d'avant et de maintenant je suis désolé je demande encore moi je demande encore énormément ce que les gens ils veulent comme vidéo sauf qu'il y a justement il n'y a personne qui me dit alors c'est bien beau de dire ouais de nous ouais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut comme vidéo si si on me propose rien que des trucs que tout le monde fait j'ai pas envie de faire tout comme tout le monde fait et si j'ai envie de chanter je chante c'est pas comme si que je passais mon temps à le faire j'ai mis que 3 vidéos sur plus de 100 50 je crois vidéo donc voilà et si j'ai envie de jouer de la batterie je le ferai si j'ai envie de la guitare je le ferai tout simplement c'est c'est moi qui voit c'est pas c'est pas à vous de juger ce que je fais c'est c'est pas si j'ai envie de mettre ça ouais j'en fais qu'à ma tête ben oui bah en même temps voilà je veux les vidéos vous croyez que quoi les mecs des fin d'écros youtubeurs squeezez tout il me met qu'est ce que vous voulez comme vidéo à ben vous voulez que je fasse un an annonce ils ont fait un truc spécial І bon on le fer moi franchement je comprends pas c'est j'ai pas ça me déçoit assez quoi sincèrement puis surtout que je demande tout le temps presque ce que vous voulez comme vidéo sauf que bah il ya personne qui avec au pire voilà j'ai arrêté cette vidéo là ça je suis très très déçu en tout cas donc je pense que j'ai pas à me remettre en question j'ai pas mes vidéos d'avant excusez moi j'étais plus pensé que maintenant là je suis plus à l'aise devant la vidéo je travaille un peu plus le montage ouais j'ai changé de style entre guillemets c'est juste qu'il s'est amélioré voilà qu'est-ce qui what the fuck quoi j'étais un certain mot de fait mais je comprends voilà